1 Corinthiens, chapitre 13 Quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges et n'ai pas la charité, je serai devenu comme le cuivre résonant ou une cymbale qui teinte. Et quand bien même j'aurai le don de prophéties et comprendrai tous les mystères et toutes connaissances et quand bien même j'aurai toute la foi, de sorte que je puisse déplacer les montagnes et n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je concèderai tous mes biens pour nourrir les pauvres et quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé et n'ai pas la charité, cela ne me profite en rien. La charité patiente longuement et est bienfaisante, la charité n'envie pas, la charité ne se vante pas, n'est pas enflée d'orgueil, elle ne se comporte pas de manière malséante, ne cherche pas son intérêt, n'est pas facilement provoquée, ne pense aucun mal, ne se réjouit pas en l'iniquité, mais se réjouit en la vérité, supporte toute chose, croit toute chose, espère toute chose, endure toute chose. La charité ne fait jamais défaut, mais s'il y a des prophéties, elles feront défaut, s'il y a des langues, elles cesseront, s'il y a de la connaissance, elles disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera supprimé. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné les choses enfantines. Car maintenant nous voyons comme au travers d'un miroir, obscurément, mais ensuite face à face, maintenant je connais en partie, mais ensuite je connaîtrai comme aussi je suis connu. Et maintenant demeure la foi, l'espérance, la charité, ces trois, mais la plus grande d'elles est la charité.